Question pour vous Jean-Pierre Bernès à présent avec Jérémy sur un entraîneur qui a été... Que vous connaissez bien puisque vous avez été son agent pendant un long moment, c'est Laurent Blanc. Est-ce qu'il va réussir après trois années à retrouver un club ? Oui je pense qu'il va retrouver un club, d'abord c'est son envie, c'est son envie. Il est prêt à cibler plus bas ? Oui à un moment donné, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché des joueurs, des grands joueurs ou dans les grands clubs. Quand il y a des joueurs qui disent je veux signer dans un grand club. Ça c'est très facile à dire, je veux signer dans un grand club. Le plus compliqué c'est d'y aller dans un grand club. Parce qu'aller dans un grand club, d'abord ce n'est pas donné à tout le monde, les portes ne sont pas toujours ouvertes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour les entraîneurs c'est pareil. Laurent Blanc et comme Didier Deschamps d'ailleurs, ce sont des entraîneurs, ou Zinedine Zidane, ce sont des entraîneurs qui ont beaucoup gagné dans leur carrière de joueurs. Et qui en tant qu'entraîneurs veulent aussi gagner. Et pour gagner, le choix des clubs ça se limite. Pour gagner, vous comprenez ? Par exemple, vous prenez une sélection, je me souviens avec Didier Deschamps quand il a choisi de quitter le club pour aller en équipe de France. J'y avais dit, il faut gagner, pour gagner il y a champion du monde et champion d'Europe. Champion du monde et champion d'Europe, si on vous avait dit il y a quelques années que l'équipe de France allait être champion du monde, personne ne l'aurait cru, personne ne l'aurait misé. Donc vous avez deux titres, vous êtes sélectionneur. Et Didier, par son travail et ses capacités et ses compétences, il a réussi déjà à gagner le titre de champion du monde et il perd en champion d'Europe en finale. Et Laurent Blanc, c'est un entraîneur pareil qui veut gagner, qui a gagné à Paris, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il a quand même un palmarès impressionnant. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas un entraîneur qui a eu le même palmarès que lui, qui a fait aussi bien. Donc après, quand on quitte Paris, c'est normal qu'on ait des exigences et qu'on veuille signer dans un grand club. Mais il ne va pas revenir à Paris, s'il revient en Rélande. Les postes dans les grands clubs sont aussi limités. Vous avez dix clubs en Europe qui sont dans le top 10. Quand vous arrivez à un moment donné, au bout de deux ou trois ans, vous voyez qu'une porte ne s'ouvre pas, vous essayez de prendre des clubs qui sont peut-être en dessous, au point de vue notoriété, mais dans lesquels vous pouvez effectivement exercer votre métier. Il reste Lyon. Il reste Lyon. Ça lui irait bien ? Oui, je pense. Je pense que c'est un club qui lui irait bien. Je pense qu'il s'entendrait bien avec Jean-Michel Aulas. Parce que quand on va à Lyon, il faut s'entendre bien avec le président. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à Lyon, c'est un peu partout pareil. C'est un duo qui est capital. Regardez avec Didier Deschamps et Noël Legraet. La réussite, c'est Didier Deschamps, mais c'est aussi le couple, le duo avec Noël Legraet. Et je pense que Laurent Blanc avec Jean-Michel Aulas ferait un très bon duo. D'ailleurs, il s'estété faisait unehistoire. ...